Partons à Tha'a où l'île Vanille est devenue pour l'artiste Toria Chan, sa muse. Voilà 30 ans qu'elle inspire toile et dessin des créations synonymes d'évasion que Poonwa Toti a capturé pour nous. C'est devant ce paysage panorama de la baie de Tiva que Toria peint ou dessine. Une passion qu'il cultive depuis plus de 30 ans. Son tout premier tableau, il l'expose en 1986 à l'hôtel de ville de Pape-Été. Aujourd'hui, l'artiste travaille sur des commandes. Cette toile-là, c'est une commande d'une personne de Moria qui a vu justement ce tableau-là dans les réseaux sociaux. Il a demandé d'avoir la même maison mais avec un nom différent, avec des éléments en plus. Donc c'est ça. J'essaie de m'y attacher à ces recommandations, finir le tableau pour la semaine prochaine. Mais la confection d'une oeuvre n'est pas tâche facile. Cela demande beaucoup de patience. Parfois même, il arrive qu'un tableau ne se finisse jamais. Une toile, elle peut se faire en 20 minutes comme elle peut se faire en 4-5 séances, comme elle peut être finie en un mois, comme elle peut jamais être finie comme cette toile-là. Je me demande si un jour je vais la finir parce qu'il y a toujours quelque chose qui dérange. Donc on cherche, on cherche, on cherche. Et des fois, c'est jamais fini. Pour Toréa, la peinture, c'est aussi un investissement. Pour produire des oeuvres de qualité, il faut souvent y mettre le prix. Pour peindre, il faut quand même un investissement, mais je crois qu'il faut investir intelligemment. C'est comme tout domaine, il faut commencer d'abord par des matériaux et du matériel basique. Et puis voir si on est bien dedans, on pourra acheter après du matériel un peu plus performant. Dernier tableau en date, un portrait en hommage à Heimatanioufer, offert à ses proches. La famille, un élément essentiel pour Toréa. Il espère ainsi transmettre son savoir-faire à ses enfants. La famille, un élément essentiel pour zoomer et installer se lâche. – Sous-titrage FR 2021